Salut tout le monde, c'est votre vidéo par rapport à mon 11 de l'année 2021, donc je vais vous présenter les meilleurs joueurs selon moi de l'année, c'est un site de vidéos que je n'étais pas habitué de faire, je ne fais quasiment jamais, voire pas du tout, mais là je trouve vraiment ça assez intéressant parce qu'en ce moment, par rapport au mercato, il n'y a pas grand chose à dire, par rapport au match avec le covid, il y en a beaucoup qui sont annulés, tout ça, donc il n'y a pas grand chose à faire, et là, je trouve ça assez intéressant parce que ça me permet de parler des joueurs que j'en parle très peu sur la chaîne, alors qu'il y en a beaucoup que j'aime énormément, je vais vous parler d'eux et vous dire pourquoi selon moi ils ont été les meilleurs sur l'année 2021, à leur poste, tout ça, donc le but c'est vraiment de débattre tranquillement, c'est pas de vous présenter mes meilleurs joueurs, mes joueurs préférés ou quoi, ça je m'en fous complètement, et donc voilà, on a commenté un travail par rapport aussi à mon 11, pourquoi pas donner votre 11 aussi, ou si vous avez un petit peu la flemme, c'était par me dire quelques joueurs que vous avez trouvé très très fort cette année 2021, et voilà, on va commencer donc par le gardien qui est Edward Mendy, et en fait pour moi ça se joue entre Donnarumain et Odor Mendy, mais pour moi Edward Mendy c'est au-dessus, ce qu'il a fait, c'est stratosphérique selon moi, vraiment j'ai été impressionnant, je dirais par rapport à son parcours, c'est encore plus impressionnant, mais même si on met à côté donc son parcours, ce qui me rend, en fait pour moi Dormain, il a vraiment un impact fou sur sa défense, c'est un gardien qui rassure énormément, c'est un gardien qui a beaucoup de caractère, qui replace beaucoup les défenseurs, qui est toujours là à motiver quand même son équipe, et qui fait des arrêts ultra décisifs, regardez par exemple face au Real Madrid dans l'île des champions, la demi-finale, le match allé comme le match retour, il fait des arrêts face à Benzema et tout ça, des arrêts complètement fous, mais en fait c'est vraiment des arrêts qui sauvent son équipe, des arrêts ultra décisifs, alors Serge Donnarumain fait un euro incroyable maintenant, Edward Mendy a été régulier, mais d'une puissance, si vraiment Tchessy a été aussi solide défensivement, c'est parce qu'ils ont des défenseurs assez fous, qui ont fait une grosse année et tout ça, mais parce qu'au niveau du gardien, il a été plus que présent, il a vraiment surperformé selon moi, et je ne sais pas s'il pourra refaire une saison comme ça, parce qu'il a été énorme, alors ça, ces derniers temps, il a fait des matchs moins bons, quelques petites boulettes on va dire, il s'est un petit peu loupé sur ces derniers matchs, maintenant il n'y a eu que quelques matchs, on va dire qu'il y avait peut-être eu trois matchs où il a été, on va dire mauvais, et ça m'a vraiment beaucoup surpris, parce qu'avant ça, il n'a fait que des très bons matchs, je pique l'arrivée à Tchessy, le nombre de clean sheets qu'il a fait, le nombre d'arrêts importants qu'il a fait, au bout d'un moment, c'est assez fou, et vraiment, Edormandie, pour moi, il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est lui le meilleur gardien de l'année 2021. Maintenant, par rapport aux latéraux, j'ai pris les deux de Manchester City, Walker et Cancelo, alors en fait, Trent Alexander-Arnold, pour moi, il n'a pas du tout été régulier, c'est que la deuxième partie de là, cette saison, on va dire qu'il est vraiment excellent, mais avant ça, ce n'était pas du tout le top, et après, il y a Rhys James, il n'a pas eu assez de temps de jeu pour pouvoir demander une place là, et puis Luke Shaw, lui, cette saison aussi, il n'est pas du tout au top, donc voilà, Walker, lui, il est ultra régulier, et vraiment, c'est un latéral qui m'impressionne énormément, par rapport à ses capacités physiques, déjà sa vitesse, son physique, sa taille, par rapport à un latéral, il est vraiment très impressionnant physiquement, maintenant, il est très à l'aise défensivement aussi, vraiment, pour le prendre en un contre-un, ça commence vraiment à devenir très très compliqué, et puis, offensivement, il apporte énormément, et après, ce qu'il faut dire, c'est qu'à City, il a fait une saison complètement folle, il a gagné le championnat, il est parti en finale des champions, tout ça, et puis même en Angleterre, à l'Euro, il a été aussi très impressionnant, donc pour moi, Walker, il mérite largement sa place, et puis Cancelo, Cancelo, c'est vraiment un joueur qui me fascine, moi, je pourrais vous en parler pendant longtemps, Cancelo, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce joueur-là, mais, mis à part mon affection pour ce joueur-là, il faut parler efficacité, et il est tellement efficace, il est tellement bon, il est tellement important pour Manchester City, c'est phénoménal, c'est dommage qu'au Portugal, il n'y a pas un bon coach, parce que pour moi, Fernando Santos, il est trop limité tactiquement, mais il aurait pu complètement exploser là-bas, le problème, c'est qu'il est surtout bon à Manchester City, mais il n'est pas simplement bon, il fait partie des meilleurs, pour moi, c'est le meilleur latéral du monde, et on parle de latéral droit à gauche, tout ce que vous voulez, c'est le meilleur latéral, il peut jouer en tant que latéral droit à latéral gauche, il peut jouer en tant qu'élié, milieu de terrain, tout ce que vous voulez, il fait le taf, c'est un joueur total, c'est un joueur qui comprend le jeu, qui est très intelligent, qui a une qualité de passe exceptionnelle, qui a une qualité de frappe monstrueuse aussi, il est devenu beaucoup trop complet, et il a fait une année incroyable quand c'est l'eau. Pour la défense centrale, j'ai choisi Ruben Dias et Rudiger, et pour moi, franchement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent vraiment dire qu'ils ont à peu près le même niveau, ou faire la même année que ces deux-là, parce qu'ils ont été exceptionnels, tout simplement, Ruben Dias avec City, c'est incroyable, parce qu'il est devenu, lui, véritablement, le patron de la défense, et sans lui, on sait très bien que ce sera bien plus compliqué, parce que vraiment, déjà, par rapport à son côté leader, il aide beaucoup, beaucoup l'équipe, ses interventions, elles sont assez dingues, c'est un contraint aussi, il est très difficilement prenable, au niveau de la relance de City, il est très à l'aise, Ruben Dias apporte quand même énormément cette équipe-là de City, et honnêtement, heureusement pour City qu'il est arrivé, parce qu'il a complètement changé l'équipe, défensivement en tout cas, et ce n'est pas pour rien qu'ils ont été vraiment très solides défensivement, que c'est allé en finale de la Ligue des Champions, tout ça, pour moi, il a été en grande partie responsable de cela, et puis Rudiger du côté de Chelsea, parce que pour moi, il a vraiment fait une saison, une année assez dingue, et avec Chelsea, il a été monstrueux, en fait, c'est vraiment un joueur qui a fait pour moi beaucoup de dépassements de fonctions, il n'a pas simplement été devant le central, il a beaucoup de fois apporté aussi dans le jeu, mais en tant que défenseur, ce qu'il apporte quand même, c'est très solide, c'est très rugueux, et en fait, c'est vraiment un joueur qui a énormément de vice, comme vous le savez, et ça aide beaucoup, on se remarque que dans les grands matchs, tout ça, il faut des joueurs comme ça, qui ont vraiment du vice, qui arrivent à obtenir des fautes assez importantes, qui arrivent à énerver les joueurs adverses, qui les font sortir de leur match, tout ça, c'est ultra, ultra important, par exemple, parce que le Barça n'a plus du tout, aujourd'hui, des joueurs comme ça, vraiment de vice, et Rudiger, lui, il apporte beaucoup, beaucoup à Chelsea, dans les grands matchs, il est ultra important, et en fait, c'est un joueur qui n'a peur de rien, vraiment, par exemple, face à Rématrice, il est beaucoup impressionné, parce que des fois, il prenait la balle, il dribblait un ou deux joueurs, et puis il tentait une frappe à 30-40 mètres, et à un moment donné, il a failli marquer carrément à plus de 30 mètres sur une frappe, enfin, c'est n'importe quoi ce qu'il tente, c'est inimaginable qu'un défenseur va tenter ça, mais lui, il le fait, et le pire, c'est qu'il arrive à être dangereux comme ça, il obtient un corner comme ça, et c'est Chelsea, on sait très bien qu'ils sont dangereux dans le corner, donc voilà, Rudiger, pour moi, il met largement sa place, aux côtés de Rubén Diaz. On va passer au milieu de terrain, et j'ai mis un double pivot, donc c'est un 4-4-2, avec Kimmich et Jorginho. Alors, par rapport à Kimmich, je ne vais pas vous cacher, c'est le joueur auquel j'ai le plus hésité pour le mettre, je ne voulais pas trop mettre Kante, parce que pour moi, il n'a pas été assez régulier, il a été pas mal blessé, tout ça, et après, il n'y a pas grand monde, franchement, De Bruyne aussi, il n'a peut-être pas été toujours au top, il a été souvent absent aussi, donc j'ai mis Kimmich, parce que pour moi, il a un impact fou sur l'équipe du Bayern, et j'aime beaucoup ce genre de joueurs-là, qui ont véritablement un impact, et qu'on sent véritablement leur présence, et quand ils ne sont pas là, il y a un véritable manque. Ce genre de joueurs-là, pour moi, ils méritent vraiment des dissertations, on va dire, et voilà, par rapport à Kimmich, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce joueur, je trouve vraiment qu'il crée beaucoup de différences, il arrive toujours à trouver des angles de passe assez dingues, il arrive toujours à faire des assists, il arrive toujours vraiment à trouver ses coéquipiers dans les meilleures positions, et les mettre en valeur, tout simplement, et Kimmich, pour moi, il a vraiment une qualité de passe largement au-dessus de la moyenne, et puis j'ai mis Jorginho à côté de lui, parce qu'il fait quand même l'année 2021, exceptionnelle, que ce soit avec l'Italie, ou avec Chelsea, après, c'est vrai que c'est deux derniers mois, on va dire, deux, trois derniers mois, il manque beaucoup de régularité, il y a des matchs où vraiment il fait des grosses boulettes, où il se trompe complètement, où il y a des matchs, par exemple, où il rate des pénaltys assez importants, c'est vrai, et là-dessus, pour moi, il n'est plus vraiment au top comme avant, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que quand il fait des gros matchs, il en fait vraiment des gros matchs, et avec l'Italie, par exemple, à l'Euro, il m'a vraiment beaucoup impressionné, et puis même avec Chelsea, vraiment, il fait une année 2021 exceptionnelle, et il mérite largement sa place au milieu de terrain, et donc voilà, en tant qu'élier, donc j'ai mis à droite Léo Messi, à gauche Mbappé, et j'ai bien fait de mettre Messi avec le maillot du Barça, ce n'est pas fait par hasard, mais voilà, Messi, beaucoup le critique par rapport à cette saison-là, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a fait six mois, mais stratosphérique, et personne ne se rend compte, en fait, que l'équipe du Barça est catastrophique, et qu'il a porté un bout de bras, et ça, les gens ne se rendent pas compte de l'exploit que c'est, et moi, je me demande quels joueurs dans l'histoire du foot peuvent faire ça, il y en a très peu, il y a peut-être Maradona qui peut le faire, après, franchement, je vous dis la vérité, pour moi, des Cristiano Ronaldo, des joueurs comme Mbappé, ou je ne sais pas moi, Alain, Devo Benzema, ou quoi, même Lewandowski, pour moi, ils ne peuvent pas faire ce que fait Messi, parce qu'il ne suffit pas simplement de marquer des buts, il suffit aussi donc de créer le jeu, de commencer l'action, et puis aussi de la finir, et là-dessus, Messi, il est beaucoup trop fort, il fait des trucs de fou avec le Barça, le nombre de buts qu'il met, le nombre de passes qu'il fait, le nombre d'occasions qu'il crée, le nombre de passes qu'il fait, le nombre de dribbles qu'il réussit, le nombre de coups francs qu'il marque à chaque fois, le nombre de moments où il est décisif, dans les moments importants, après, dans les grands matchs en Ligue 1, il n'a pas toujours été présent, mais le truc qu'il faut regarder, c'est un copain américain, il a été exceptionnel dans tous les matchs, sauf la finale, maintenant, il n'a pas pu faire un match catastrophique en finale, et après, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, il est présent, il a ses stats, il a ses buts, il a ses moments importants aussi, où il est décisif, il y a juste en Ligue 1, où il ne performe pas, le Messi, mais qu'il performe ou pas, le Paris Saint-Germain va s'en sortir, parce qu'ils ont une équipe beaucoup trop forte, par rapport au reste, donc du coup, Messi, c'est logique, c'est le ballon d'or aussi, donc encore heureux qu'ils sont dans l'équipe, pour moi, je ne comprends pas les gens qui font des débats, par rapport à Messi, alors qu'il n'y a pas de débat en fait, il n'y a pas de débat, ok avec le PSG, il n'est pas bon en Ligue 1, là je suis d'accord avec vous, maintenant le truc, c'est qu'on sait très bien, que c'est qu'une question, il n'est pas content d'être là, il n'est pas heureux à Paris, c'est par rapport à ça, mais même si on prend en compte, qu'il n'est pas bon en Ligue 1, avec le Paris Saint-Germain, à côté de ça, ce qu'il a fait avec le Barça, avec une équipe terriblement mauvaise, terriblement on va dire faible, ce qu'il a fait avec l'Argentine, tout ça, ça l'excuse de tout, parce que c'est une année exceptionnelle qu'il a fait à côté de ça, maintenant j'ai mis Mbappé, c'est vrai que je ne savais pas trop qui mettre, là aussi Mbappé et Kimmich, c'est les deux seuls joueurs où j'ai un petit peu hésité, surtout Kimmich, mais voilà Mbappé quand même, il faut dire, il a fait une belle année 2021, ce qui gâche un peu son année, c'est l'Euro, où il a été vraiment mauvais, maintenant mis à part ça, il a quand même été bon avec le PSG, très décisif en Ligue 2 champions, notamment face au Bayern, face au Barça, tout ça, il a été quand même très décisif, il marque beaucoup beaucoup de buts, il porte cette équipe du Paris Saint-Germain, parce que pour moi, il y a une équipe avec et sans Mbappé, au PSG, ça fait un petit temps que ça dure maintenant, et comme je lui ai dit, les joueurs qui ont un gros impact sur leur équipe, j'aime bien le mettre en avant, et Mbappé c'est le cas, il marque beaucoup beaucoup, il est toujours décisif dans les moments importants, même l'équipe de France, en dehors de l'Euro, dans les Dénastres, il était intéressant, et puis même dans les autres matchs aussi, qualification de la Coupe du Monde, il arrive à mettre ses buts, tout ça, il est quand même très intéressant, Benzema, il faut dire, ce qu'il fait en ce moment, c'est stratosphérique, mais pour moi Benzema, c'est surtout cette saison où il est vraiment exceptionnel, avant ça, il était quand même très très fort aussi, vraiment, il était très impressionnant, mais là vraiment, il a passé un nouveau cap, encore une fois cette saison, et il faut quand même le saluer, parce que c'est un attaquant quand même, qui porte cette équipe du Real Madrid, et la saison passée, ce qu'il faisait, ça m'impressionnait beaucoup, parce que Vinicius n'était pas du tout au top, les attaquants, c'était pas terrible, Dan Hazard, il n'était pas là, Rodrigo n'était pas du tout au niveau, on va dire, enfin j'exagère un peu, vous avez compris, c'était pas une attaque folle, mais lui, il arrivait clairement à la porter, à la mettre en avant, donc ça c'était quand même très très fort, il avait un énorme impact sur le Real Madrid, et puis cette saison maintenant, et que tout va bien, ben lui, il est encore plus fort, et il n'arrête pas, enfin il n'arrête pas de marquer des buts, et être décisif, donc ça c'est quand même très très fort, et puis à sa côté, les ventes de ski, il n'y a rien à dire les ventes de ski, il marque 1000 buts par match, enfin c'est n'importe quoi, il arrive toujours à être décisif, à marquer des buts, et c'est une machine, c'est clairement une machine, ses stats sont stratosphériques, il a marqué 69 buts sur l'année 2021, je pense que vous en rendez compte, 69 buts, c'est dingue, c'est complètement dingue, il fait une année exceptionnelle, et il mérite largement sa place, et donc voilà, donc on va commencer à travailler par rapport à mon 11 qu'ils ont passé, puis sinon moi je vais dire peace.